Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué Un petit tour de cartes très sympa où vous allez devoir vous fabriquer un petit gimmick Comme d'habitude la démo et juste après les explications dans cette vidéo Et surtout pour me soutenir n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire qui fait toujours plaisir Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à et aussi un petit concours en fin de vidéo Allez c'est parti Allez c'est parti pour la démo et je vous propose un effet très rapide, très magique Regardez bien avec ici la première carte, ici le 3 de coeur Regardez bien le roi de coeur on le laisse face en bas Et on va chercher une carte qui tranche dans le paquet Allez on va prendre une carte noire, ici le 2 de pique comme ceci Et regardez bien si on fait juste un geste magique juste comme ceci A vu instantanément le 3 de coeur revient maintenant ici Et si on claque des doigts sur le jeu on se retrouve maintenant avec le 2 de pique Et bien entendu il n'y a rien à voir Allez on se retrouve pour les explications de ce tour Alors vous allez voir il va falloir préparer certaines cartes Et vous procurer également certaines cartes Donc ici vous allez avoir besoin en fait d'une carte double face Donc moi j'ai pris la 2 de pique, 3 de coeur Alors c'est des cartes qu'on peut retrouver très facilement Soit dans des paquets de cartes GAF Spécial assortiment par exemple Ou à l'unité Je vous mettrai les liens dans la description pour ceux qui n'en ont pas Et qui voudraient se procurer ce type de carte Ça sert énormément dans les tours de magie en général Si vous ne voulez pas en acheter Et bien vous allez voir vous pourrez également prendre 2 cartes Et les coller ensemble dos à dos Par exemple comme ceci Les coller dos à dos Bon ça ferait une carte forcément un peu plus épaisse Mais ça fonctionnera ici aussi Mais si vous avez la possibilité Privilégiez directement la carte double face Qui est beaucoup plus fine Et qui passe mieux forcément Donc du coup pour le tour j'ai pris cette carte Donc 3 de coeur, 2 de pique Et du coup du jeu vous sortez Les cartes qui correspondent Donc un 3 de coeur Et un 2 de pique Juste comme ceci Et vous allez prendre également 2 figures Donc moi ici j'ai pris les dames Donc les 2 figures noires Donc la dame de trèfle et la dame de pique Alors encore mieux c'est de prendre 2 dames identiques Donc si vous avez 2 jeux Vous prenez les 2 mêmes dames Par exemple les 2 dames de pique Sinon voilà Pique et trèfle Ça fera très bien à faire Si vous avez un seul jeu Au niveau de la préparation Ce qu'il va falloir faire C'est prendre le 3 de coeur Et par exemple la dame de pique Vous allez mettre de la colle Sur les 2 cartes Comme ceci Sur les dos Et vous allez coller Ces 2 cartes ensemble Bien alignées Donc vous mettez bien de la colle de partout Et vous collez Et vous laissez sécher Une fois ça fait Du coup vous allez avoir Une carte double face Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure Qui est fabriquée Mais celle-ci justement Est d'un côté 3 de coeur Et d'un côté dame de pique Alors que celle-ci C'est 3 de coeur 2 de pique Donc voilà Ce qu'on a besoin C'est d'avoir surtout La même face Mais avec de l'autre côté Des cartes différentes Et vous avez le 2 de pique Juste ici Une fois ça fait Il va falloir classer ça Dans le jeu Donc vous prenez votre jeu de cartes Que vous pouvez mélanger Vous placez donc L'autre dame La dame de trèfle Sur la face Vous prenez le 2 de pique Comme ceci Que vous mettez par dessus Et vous prenez votre carte Truquée Que vous venez de fabriquer En mettant le 3 de coeur Par dessus Comme ceci Et pour finir La carte double face 3 de coeur 2 de pique Vous la mettez côté 2 de pique Et vous la mettez quelque part Dans le milieu du jeu Comme ceci Et vous êtes prêt Pour commencer Donc là l'idée C'est très simple Donc vous prenez un break Finalement Sous les 2 premières cartes Donc sous la carte truquée Et sous le 2 de pique Comme ceci Donc vous arrivez ici Vous êtes prêt Vous avez votre petit break Vous expliquez En présentant ici Vous avez ici Le 3 de coeur Vous prenez le 3 de coeur Vous faites une levée double En fait comme ceci Vous retournez Vous mettez ça face en bas Et vous dites Donc le 3 de coeur Est juste ici On va prendre une carte Qui tranche Le 2 de pique En fait Qui est juste ici Que vous sortez Comme ceci Vous allez pouvoir Le décaler Légèrement Comme ceci En l'insérant Juste ici Sur la tranche Dans le ruban Qui est tenu juste ici Et en fait D'une piche nette Ou en tapant fort Vous allez taper Juste ici Et ça va permettre A la carte de se retourner En fait En tapant très fort La carte fait un 180 Et du coup Se retrouve finalement A changer à vue Donc ça donne ceci Boum Et se retourne Donc il faut être A une certaine hauteur Comme ceci Voilà Vous laissez à peu près 10 cm Du tapis Soit vous mettez le tapis Le paquet qui reste sur la table Et vous faites une piche nette Et automatiquement ça se retourne Soit si vous gardez en fait Le paquet en main Comme ceci Après le ruban Et avec le majeur Ici vous tapez Et hop A vue ça change Vous réégalisez ici Et vous n'avez plus qu'à retourner Juste ici Pour montrer Que les cartes se sont Téléportées Et ont changé de place Bien entendu A la fin Celle-ci c'est une carte double face Donc vous pouvez vous servir De celle-ci Comme ceci Pour récupérer Et faire un comptage optique Par exemple Pour montrer Que les cartes Ont l'impression D'avoir les dos Normaux Donc je vous remontre Je suis setup Là je suis pris Comme au départ Je fais ma levée double Comme ceci Je vais chercher Mon deux de pique Qui est celui-ci Je le décale Je le mets juste ici Comme ceci Je fais un, deux, trois Boum Ça change Je reviens Je claque des doigts Boum Le deux est revenu Et bien sûr Je peux faire mon petit comptage optique A la fin Pour montrer que toutes les cartes Sont bien sûr différentes Et que ça le change A bien eu Et voilà J'espère que ce petit tour Vous aura plu Et comme je l'ai dit en début de vidéo Un petit concours Pour faire gagner à l'un d'entre vous L'un de mes VOD Présents sur mon site Tutomagie.com Comme d'hab Pour participer Il y a les trois règles à respecter Être abonné à la chaîne Likez la vidéo Et surtout ajoutez un commentaire Vous êtes automatiquement enregistré Et moi je fais le tirage La semaine prochaine Quand je publierai une autre vidéo Où j'ai pingleré le commentaire du gagnant Dans cette vidéo Donc voilà N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine Dans cette vidéo Pour voir le commentaire du gagnant Qui sera épinglé Sur ce Cette vidéo prend fin J'espère qu'elle vous aura plu Merci beaucoup J'ai décidé de changer un petit peu Le format des vidéos Le vendredi Les vidéos sont 100% ouvertes Vu que ce sont des vidéos gratuites Donc dans la même vidéo Je ferai la démo Et l'explication enchaînée Donc tout ça avec le rythme D'une vidéo par semaine Comme c'était le cas auparavant Et pour ceux qui me soutiennent Via Tutomagie Premium Ce seront les vidéos du lundi Où je présenterai uniquement les démos Et le lien de la vidéo explicative Se trouvera dans la description Accessible pour tous ceux Qui ont souscrit à Tutomagie Premium Voilà je pense que c'est le mieux Comme ça Ça pénalise personne Tous ceux qui regardaient mes vidéos Avant Tutomagie Premium Bah rien ne change On est dans le même cas qu'avant Démo, explication Et pour ceux qui me soutiennent Vous avez accès à du contenu supplémentaire Via les vidéos du lundi Avec Tutomagie Premium Il faut produire plus de contenu Et ça me permet tout simplement A remercier tous ceux qui me soutiennent Via ces vidéos et ces tours de magie Sur ce je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao